Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. D'abord, merci à la Fondation Ricard et plus particulièrement à Christian Allendette de nous avoir conviés au programme Partition Performance. Alors, on s'appelle Alice Lescan et Sonia Derzipolsky et ce soir, on est là pour vous présenter, enfin, en fait, on est là pour essayer de vous vendre l'une de nos éditions. Cette édition, elle s'appelle PIF, la voici. Alors, le PIF, c'est une pochette. À l'intérieur, vous trouvez une brochure. Ici, en bas, une fiche tarifaire, un mystérieux bulbe de tulipe ainsi qu'un livre de la collection encyclopédique des Que sais-je. Et la particularité de cette édition, c'est que son prix varie de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros et ce, uniquement en fonction du livre Que sais-je qui est glissé à l'intérieur de la pochette. Alors, on va être un peu concrète. On a amené avec nous quelques exemples de tarifs qu'on a fixés aux pochettes PIF. La pochette PIF qui contient le Que sais-je consacré aux anarchistes de droite a été mise en vente au prix de 65 euros. Celle qui contient la Toromachie est en vente au prix de 370 euros. Le nom des fleurs est en vente au prix de 352 000 euros. L'algèbre de boules est à 100 boules. Les engrais et fumures a été mis en vente au prix de Bernard Tapie, mort ou vif. Et enfin, le droit du travail a été mis en vente au prix de 3689 euros si vous êtes français, 60 euros si vous êtes suisse et 0 euros si vous êtes américain. Alors, en tant qu'acheteur, vous vous sentez floué. En tant qu'individu moderne, vous ne supportez pas la manière absolument discrétionnaire avec laquelle ces tarifs ont été fixés. Vous vous sentez abusé une fois de plus par des artistes contemporains. Votre réaction est normale. Je dirais même plus, votre réaction est saine. Mais les prix du PIF n'ont pas été fixés au hasard. Et la présente conférence nous donne l'occasion de nous justifier sur ces tarifs. Mais avant cela, il nous faut remonter quelques dizaines d'années en arrière. Et il nous faut vous raconter comment les presses universitaires de France s'y sont prises pour fixer le prix des ouvrages de la collection Que sais-je ? Il nous faut remonter jusqu'en 1942, année où la Seconde Guerre mondiale bat son plein. Le 1er janvier 1942, Jean Moulin est parachuté en zone libre. Le 1er mai 1942, le Japon lance sa stratégie des trois touts. Tue tout, brûle tout, pille tout et extermine ainsi 2,7 millions de civils chinois. En mai 1942 est également lancée la bataille de la mer de Corail, qui est la première bataille porte-avions contre porte-avions de l'histoire. Le 16 juillet 1942, c'est la rafle du Veldiv. 13 000 personnes sont arrêtées par 9 000 policiers et gendarmes. Et en septembre 1942, la collection encyclopédique des Que sais-je est créée. En pleine Seconde Guerre mondiale, le projet Que sais-je est lancé. Et l'homme à l'origine de ce projet, c'est Paul Angoulvan, un éditeur français qui était alors à la tête des presses universitaires de France. En créant la collection encyclopédique des Que sais-je, Paul Angoulvan a eu l'idée géniale de générer chez les gens le besoin de tout savoir, de connaître l'intégralité des choses qui existent. Alors, ce serait un peu long de citer toutes les choses qui existent, mais parmi elles, il y a par exemple la randonnée pédestre, les appareils ménagers, les personnes handicapées, l'international socialiste, la grammaire du latin, la relaxation, les lichens ou encore le bruit. Paul Angoulvan, donc, il aurait pu faire comme les autres encyclopédistes, à savoir rassembler les connaissances relatives à l'intégralité des choses qui existent en un seul ou en quelques gros volumes. Mais ce qui fait l'originalité de ce grand tome, c'est que pour chaque chose qui existe, il a donné un petit tome, un livre de poche. C'est une stratégie économique très habile. Si chaque chose qui existe s'incarne dans un objet autonome, alors chaque chose peut être acquise en tant que telle. Et ce format très particulier, un livre pour une chose, m'a permis de transformer le savoir en propriété. Disons que j'ai créé chez les gens le besoin de tout savoir et du même coup le besoin de tout avoir. Mon projet encyclopédique s'est donc transformé en projet économique total. Et faisant du projet encyclopédique un projet économique total, les presses universitaires de France se sont alors retrouvées en situation d'attribuer une valeur à chacune des choses qui existent. L'intégralité des choses abstraites comme l'amour, l'orthographe ou la grammaire du latin ont brusquement acquis une valeur marchande, au même titre que l'intégralité des choses concrètes comme les dents, l'or, les grands acteurs contemporains, le parquet, la pomme de terre ou la neige. Grâce à ce coup de génie, j'ai repoussé les limites, j'ai dépassé les bornes et j'ai étendu le domaine marchand à son maximum. Je l'ai rendu tout simplement encyclopédique. Et j'ai ainsi permis aux presses universitaires de France de devenir la première puissance capitaliste mondiale. La dynamique du capitalisme naissant de sa capacité à perpétuellement créer de nouveaux marchés, j'ai appliqué ce principe à la lettre et en quelques décennies, je suis parvenu à ouvrir pas moins de 4 000 nouveaux marchés. Et ça, c'est une dynamique qui continue toujours à l'heure actuelle. On va prendre par exemple en 2016, et pour citer seulement quelques exemples, les presses universitaires de France ont ouvert le marché de l'apraxie et des troubles d'utilisation des outils, le marché des pervers narcissiques, le marché du baby blues, celui du shiatsu ou encore celui de l'EMDR. Mais fortes de leurs projets, les presses universitaires de France se sont retrouvées face à une question cruciale. Comment fixer les prix de ces produits nouvellement arrivés dans le monde marchand ? Pour répondre à cette question, j'ai décidé de m'inspirer des théories économiques classiques qui avaient fait leur preuve. Et le nom de l'une d'entre elles a particulièrement attiré mon attention, celle de la main invisible d'un certain Adam Smith. Alors je ne sais pas si vous connaissez la théorie de la main invisible. C'est une théorie qui a été développée par l'économiste anglais Adam Smith au XIXe siècle et qui depuis a été reprise et validée par pléthore d'économistes. Et cette théorie, elle explique qu'une main invisible vient agencer comme par magie l'offre et la demande pour aboutir à un équilibre. celui du prix le plus juste. La main visible, elle permet l'ajustement de tous les intérêts. Les intérêts des vendeurs, les intérêts des acheteurs et même les intérêts des travailleurs qui ont fabriqué les produits. La main visible, elle permet d'obtenir un prix parfait situé à l'exact équilibre de ces différents intérêts, pourtant fortement contradictoires. J'ai été séduit par l'audace et l'ingéniosité de cette théorie et c'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers la main invisible. D'autant plus que je trouvais ça rigolo d'utiliser une main invisible pour fixer le prix de choses abstraites. Alors oui, mais l'engouement d'engoulevent pour la théorie de la main invisible lui causa rapidement des difficultés dans le management de son équipe. Et les commerciaux des PUF en particulier, ils ont commencé à poser des questions. Quelle était donc cette chose énigmatique ? Comment une main pouvait-elle se mouvoir sans être reliée à un corps ? L'application concrète de la théorie d'Adam Smith semblait fastidieuse pour ces commerciaux qui avaient besoin d'exemples pratiques. La défiance de mes salariés prit une telle ampleur qu'ils se mirent en grève. Ils défilèrent dans la rue, incendirent des poubelles, caillassèrent des CRS. Mais en fait, ce qui me déstabilisa le plus, ce fut ce slogan. simple et efficace. Devant la déliquescence de l'équipe et pour retrouver l'aplomb du chef, j'ai donc décidé d'emmener mon équipe sur le terrain. Chapitre 3 J'ai organisé une sorte de séminaire de remotivation. J'ai décidé d'emmener mon équipe à Alsmer. Alsmer, c'est une bourse marchande et c'est un lieu d'application directe de la théorie de la main invisible. C'est un lieu où des hommes fixent le prix des fleurs que d'autres hommes achèteront plus tard chez un fleuriste. En gros, c'est un peu le Wall Street des fleurs. Tout le personnel des PUF partit donc pour Alsmer au pays des Pays-Bas. Sac à dos PUF, casquette PUF, brioche peach, enfin bref, tout le matériel nécessaire pour se remotiver et bien sûr à la tête du groupe devant Paul Engoulevent. Un seul objectif, vider les sacs à dos de leurs brioches et les remplir d'idées concrètes pour fixer le prix de toutes les choses qui existent. Sur place, mon équipe et moi-même avons été accueillis par le médiateur culturel de la Bourse d'Alsmer. C'était un personnage atypique, passionné de bourse et d'horticulture. Moi, j'ai commencé par leur faire visiter les grands hangars. Les grands hangars, si vous voulez, c'est un peu comme une immense salle d'attente. Les fleurs y patientent gentiment jusqu'à ce que ce soit leur tour. Les fleurs, elles sont rangées dans des barquettes qui elles-mêmes sont rangées sur des chariots en métal qui eux-mêmes sont tractées par de petites locomotives. Puis, il nous a menés vers l'endroit où étaient conduits les chariots à fleurs. On a vu des gens pousser les chariots à fleurs pour les faire défiler sur une scène. Et les fleurs se faisaient regarder par une multitude de gens assis dans les gradins. Devant ce spectacle de fleurs, mon équipe et moi-même avons été ébéis. On prenait tous des notes. C'était le moment crucial, l'instant où le prix allait être fixé. Alors voilà, c'est tout simple. En fait, il y a un prix qui s'affiche sur l'écran et il diminue progressivement jusqu'à ce qu'il convienne à l'une des personnes présentes dans la salle. Cette personne appuie alors sur un bouton avec sa main visible. Le prix sur l'écran se fige et le prix est alors tout simplement fixé. Nous avons alors compris que c'est ainsi que les hommes vivent et qu'ils fixent le prix des fleurs en appuyant sur un bouton devant un spectacle. Et dites-moi, toutes ces fleurs, d'où viennent-elles ? Elles viennent de partout dans le monde, pas seulement du pays des Pays-Bas mais aussi de France, du Portugal, de Turquie, d'un peu partout dans le monde, vraiment. Et la séquence type, en fait, c'est ça. 1. Les fleurs naissent quelque part dans le monde. 2. Elles prennent l'avion. 3. Elles viennent pointer ici, à Alsmer. 4. Elles reprennent l'avion. 5. Elles font le pied de grue chez un fleuriste quelque part dans le monde. Et 6. Elles meurent chez des gens. Et tout ça, ça se passe dans un temps record parce qu'il faut toujours des fleurs fraîches, c'est-à-dire des fleurs d'actualité. C'est incroyable, ça dit donc. Et toutes ces fleurs dont le prix a été fixé à Alsmer, elles prennent toute l'avion. Ah bah oui, je viens de le dire. Et d'ailleurs, l'avion qui transporte les fleurs vers Alsmer, c'est un avion comme ça. C'est un Airbus Béluga. Et il y a des gens qui l'ont appelé comme ça parce qu'il ressemble vraiment à un Béluga. Ce à quoi Paul Angoulvant répondit que merci bien, il n'était pas aussi bête qu'il en avait l'air. Je me permettrais quand même d'ajouter que ces avions qui vont très très vite sont destinés à faire en sorte que les fleurs ne meurent pas avant que leur prix ait été fixé et qu'elles aient été vendues. Parce que la société contemporaine s'accorde sur le fait qu'il est préférable que les fleurs meurent en privé. Les pufs étaient complètement fascinés. Alors voilà, on appelle le Béluga, on lui ouvre le crâne et on lui bourre le crâne de fleurs. On lui bourre le crâne de toutes sortes de fleurs. Si vous voulez, un Airbus Béluga, c'est un peu comme un transport en commun. Parce que dans un Airbus Béluga, les orchidées, elles fréquentent les pâquerettes. Et c'est pour ça que c'est un moment très très important de la vie sociale des fleurs. Après le transport, les fleurs chères seront achetées par des gens riches et mourront chez des gens riches. Et les pauvres fleurs seront achetées par de pauvres gens et mourront dans de pauvres mansardes. Et les fleurs invendues se cacheront pour mourir. Et c'est sur cette dernière pensée que s'acheva le voyage des pufs au pays des Pays-Bas. Chapitre 4 Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 5 Remotivée par notre voyage à la bourse d'Alzmer, j'ai décidé de m'adresser à l'AMI une fois arrivée à Paris. Alors, l'AMI, c'est un acronyme qui désigne l'autorité de la main invisible. C'est une institution qui s'occupe de préserver un libéralisme maximum. Dis-moi l'AMI, est-ce qu'il te serait possible de créer une bourse marchande pour chacune des choses qui existent ? Est-ce que tu pourrais créer une bourse aux chiens ici, une bourse aux masques là, une bourse aux archives là-bas, une bourse aux effets photographiques spéciaux et une bourse aux ordres et décorations ? Et est-ce que tu pourrais organiser des spectacles de tabac, des spectacles de premier ministre, des spectacles de neige, des spectacles d'éducation des enfants difficiles et le tout conduit sur des chariots tirés par de petites locomotives ? Et surtout, surtout, est-ce que tu pourrais faire en sorte que toutes ces choses soient transportées par avion ? Est-ce que de gros Airbus Béluga pourraient survoler nos villes et nos campagnes avec la tête bourrée de chiens, d'archives, de masques, d'effets photographiques spéciaux et d'endres et de décorations ? Pardon ? Vous voulez transporter des choses invisibles par avion ? Vous êtes prêts à appeler les Bélugas, à leur ouvrir le crâne et à le bourrer avec rien, c'est-à-dire avec de l'inconscient, de la psychologie des peuples, du bruit, de la grammaire, du nazisme ? Vous voulez remplir les Airbus Béluga avec rien d'autre que de l'air, en somme, les faire voyager à vide ? Et dites donc, les gars, vous ne croyez pas qu'on a assez de problèmes de pollution comme ça ? Alors, 2-1, dans la bosse du Béluga, le mammifère, c'est la même chose que dans la bosse du Béluga, il n'y a rien d'autre que de l'air. Et 2-2, autorité qui rit, autorité à moitié dans ton lit. Les discussions entre Paul Angoulevent et l'ami furent prises dans une escalade de la violence. Paul Angoulevent enchaîna les provocations et l'autorité de la main invisible finit par lui dégainer une chanson des Fatales Bazoukas extraite de l'album « T'as vu ». « Tu me fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire « oublie-moi ». « Ah ah ! » Après cette altercation, Paul Angoulevent a dû abandonner l'idée de créer une bourse marchande pour chacune des choses qui existent et avec elle, l'idée de la main invisible. « Le libéralisme, c'est pour les cons, en fait », aurait-il dit. Par goût de la provocation et toujours pour asticoter l'ami, Paul Angoulevent se tourna vers d'autres modèles et il opta finalement pour le contrôle des prix. Alors le contrôle des prix, c'est un système qui a fait ses preuves, la preuve, les pufs continuent d'appliquer ce système à l'heure qu'il est. Quelle heure est-il ? Dans la collection encyclopédique des que sais-je, le prix de toutes les choses qui existent a été fixé une bonne fois pour toutes. Ce qui fait qu'il ne fluctue pas, il reste toujours le même. Il intègre seulement l'inflation et encore. Cela veut dire que le prix de chacune des choses qui existent n'est pas soumis à l'aléa de l'offre et de la demande. Parce qu'effectivement, dans le modèle économique d'Adam Smith, plus le prix de l'amour augmente et plus les gens qui détiennent de l'amour désirent s'en séparer. Parce qu'évidemment, plus le prix de l'amour est élevé et plus le profit à tirer de la vente de l'amour est élevé aussi. Et donc, plus les gens désirent se séparer de leur amour. Mais heureusement, grâce aux presses universitaires de France, il est impossible qu'une chose aussi terrible ait lieu. Mais il y a plus parce que j'ai aussi décidé d'établir des tarifs accessibles à tous en suivant le principe que l'intégralité des choses qui existent sont des biens de première nécessité. Alors, les biens de première nécessité sont les choses dont on peut difficilement se passer, comme, je ne sais pas moi, le pain, l'eau, le savon, le papier toilette. J'ai donc fait en sorte que l'intégralité des choses qui existent puisse être acquise par n'importe qui, quel que soit son niveau de revenu. Et j'ai fixé ce tarif à 9 euros. En gros, les pufs se prirent pour Tati. Toujours est-il que c'est un système foncièrement hybride que nous avons mis en place, un mélange d'ultracapitalisme, extension maximale du domaine marchand, et d'antilibéralisme, régulation totale des prix du marché. Un système qui a toujours cours aujourd'hui. Mais là où les presses universitaires de France allèrent vraiment loin, trop loin, c'est qu'elles attribuèrent à toutes les choses qui existent le même et unique tarif. 9 euros. 9 euros pour tout le monde. 9 euros pour la Lune. 9 euros pour la Terre et la Lune. 9 euros pour la vision. 9 euros pour la douleur. Etc. 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 Alors, que les presses universitaires de France aient étendu le domaine marchand à toutes les choses qui existent, d'accord. Que le projet encyclopédique initial se soit transformé en projet économique total, ok. Mais que le projet économique total se transforme en projet relativiste, non. Non, on ne peut pas donner le même prix à l'amour et aux appareils ménagers. Non, on ne peut pas considérer que le pape ait la même valeur que Jésus. Non, la haute couture n'est pas au même niveau que les Pays-Bas et non, les orchidées n'équivalent pas les pâquerettes. Un homme, un seul, Paul Engoulevent, a décidé que toutes les choses qui existent avaient la même valeur et que par conséquent elles devaient être commercialisées au même tarif. Ce relativisme n'est rien de moins qu'une forme de nihilisme absolu. Chapitre 7 En désaccord profond avec cette dangereuse manière de penser, on a donc réagi et on a créé la présente édition PIF. Parce que nous, on considère pour notre part que si tous les que sèches sont égaux, il y en a qui le sont plus que d'autres. Parce que nous, nous voulons que les choses qui existent elles soient hiérarchisées par leur prix. Mais une fois qu'on a posé ce principe de tarif différencié, en fait, on s'est retrouvé exactement dans la même situation que les presses universitaires de France et on a dû répondre à cette putain de question. Comment fixer ces prix ? Alors, disons le tout net, au début, nous n'avions strictement aucune idée, aucune piste valable. Les théories économiques nous paraissaient soit fumeuses, soit partiales. Et l'ambition que nous nous étions fixées nous plongeait en fait dans un profond désarroi. Et on s'est mis à rêver du prix du pif. Une fois, puis une deuxième fois, et puis toutes les nuits. Et nos rêves se sont transformés en cauchemars. Des cauchemars qui commençaient toujours de la même manière. D'abord, on voyait notre pochette pif, là, et ensuite, on essayait de lui fixer son tarif. et il y a une nuit, il y a une nuit, on a fait le pire de ces cauchemars. Et cette nuit-là, on avait résonné comme ça. Notre pif, c'est une pochette. Une pochette comme le magazine pif. Pif, c'est un chien. Un chien qui n'a pas de main. Eh, pas de main, mais une patte. Mettons-nous en quête de la papatte invisible. La papatte invisible, c'est elle qu'il nous faut. La papatte invisible, c'est elle qui va fixer le juste prix. Donne la papatte. Allez, donne la papatte invisible. La suite de ce cauchemar, c'est que cette théorie, elle nous semble beaucoup trop peu concrète. et on décide de partir en voyage de remotivation au pays des Pays-Bas. Manque de peau, on se trompe de train, on tombe dans une faille spatio-temporelle et notre voyage de remotivation s'avère être un voyage de remotivation dans le temps. On se retrouve donc brutalement propulsé à Alzheimer, oui, mais au XVIIe siècle. Avec nos sacs à dos pif, nos casquettes pif et nos brioches putsch, on se sent un peu mal à l'aise. Par chance, enfin par chance, entre guillemets, un singe s'approche de nous et se présente comme le médiateur culturel des lieux. Il a l'air un peu tendu. Ah bah, vous tombez mal, on est en pleine crise de la tulipe. C'est le bordel total. Je vous la fais courte, mais il y a des singes qui ont commencé à spéculer sur un bulbe de tulipe, celui de la Semper Augustus. Si bien que le prix du bulbe, il a commencé à monter en flèche. Il y a à peine trois ans, en 1634, un bulbe de Semper Augustus s'est changé pour plusieurs milliers de florins, alors qu'un ouvrier, il gagne en moyenne 150 florins par an. Tel bulbe a été échangé contre 12 hectares de terrain constructible et tel autre contre le prix d'un carrosse et de tout son équipage. On raconte même qu'un homme a été emprisonné pour avoir croqué un bulbe, bulbe qu'il aurait par mégarde confondu avec un oignon. En 1635, vu le niveau des prix, il est même devenu possible d'acheter des parts de bulbe. C'est-à-dire que les singes, ils s'y sont mis à plusieurs sur le même bulbe. C'est-à-dire que le bulbe, il était divisé en parts ou disons qu'il était détenu par plusieurs personnes en même temps. il y a des singes qui sont devenus actionnaires d'un bulbe dans l'espoir de revendre leur part de bulbe dans l'espoir de refaire d'énormes plus-values. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les singes, ils n'achetaient plus les tulipes pour elles-mêmes. Les tulipes, ce n'était plus du tout le propos. Les tulipes, c'était devenu un prétexte. Il n'y avait pas de demande de la tulipe, il n'y avait pas de besoin de la tulipe. Tout le monde s'en foutait de la tulipe. Elle servait juste à faire des plus-values une fois revendues. Alors que le bulbe avait atteint un niveau de prix complètement hallucinant, les prises sont brusquement effondrées. La bulle spéculative, elle a éclaté. Et là, on en est là, c'est le bordel. C'est le bordel. Je ne sais pas si vous avez lu la presse, mais apparemment, la bulle spéculative, ce sera à cause d'une main. Une main invisible, apparemment. Et sans raison apparente, le singe éclate à de rire et nous mit une grosse paire de clavons en hurlant « Et bordel, à la fin, elle appartient à qui, cette main ? » Réveillant sursaut, en sueur, retour brutal à la réalité. Réveillant sursaut, en sueur, retour brutal à la réalité avec ses mots à la bouche, mais flûte à la fin. Elle appartient à qui, cette main ? Nous laissâmes le soin à la logique de répondre à cette question. chapitre 8 En 1897, l'écrivain Herbert George Wells fit la découverte que la main invisible appartenait à l'homme invisible. Dans son roman, il raconte avec beaucoup de détails le tempérament de cet homme. Wells raconte que le dit bonhomme, profitant de son pouvoir d'invisibilité, se mit d'abord à commettre de menus larcins, comme piller des boutiques plutôt que d'y acheter des produits. Puis qu'il se mit carrément à voler des particuliers. C'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire nous. S'enfonçant de plus en plus dans la délinquance, l'homme invisible finit par se sentir invincible et il tua en toute impunité. C'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire nous. Nous arrivons à la conclusion que nous avons enfin trouvé une réponse à la question. La main visible du libéralisme, c'est la main d'un voyou sans foi ni loi. Réponse à laquelle nous ajoutons le constat affligeant que l'homme invisible fait des bulles. Tu vois le niveau d'irresponsabilité. Puis nous sommes tombés sur les travaux de Vladimir Gavreau, un scientifique qui, en étudiant les romans de science-fiction, en vint à la conclusion très construite que l'homme invisible était aveugle. Eh pardon, mais qui dit c'est cité dit maladresse. Donc constat nous amenant à imaginer la main invisible d'Adam Smith tâtonnant dans le noir, renversant les chandeliers et mettant le feu à la maison. Tout ça pour dire que l'homme invisible, même s'il était bien intentionné, il serait aveugle. Donc gauche, pâteau, empoté, bref, inapte. Nous arrivons à la conclusion que l'homme invisible et sa main sont humains. Trop humains. Que l'homme invisible et sa main sont dotés de toutes les faiblesses morales et physiques de l'être humain, de tout cet art psychologique et physiologique. Humain. Trop humain. Chapitre 9. Cette conclusion nous mit sur une nouvelle piste pour la fixation des prix du pif. Nous pressentions qu'il nous fallait trouver un système de fixation des prix parfaitement inhumain. Car le problème, tel que nous l'avions analysé, était que juste ici, la fixation des prix avait été beaucoup trop contingents du comportement des hommes et de leur psychologie. Quand l'économie est considérée comme une science sociale, on voit très bien les résultats désastreux que cela produit. Considérons, au contraire, l'économie comme une science dure, une science naturelle. Et décidons tout simplement que le prix de toutes les choses qui existent soit fixé selon la météo. La météorologie. Voilà une force qui échappe au contrôle des hommes. Voilà un critère neutre devant lequel il n'y a pas matière à discuter. C'est la météo qui dicte les prix, c'est comme ça, tu t'inclines. Pluviométrie, ensoleillement, exposition au vent. Alors je t'explique le principe. En fait, la fixation des prix par la météo, ça part d'un présupposé poétique. Nous considérons que toutes les choses qui existent sont issues de la Terre. Nous, on considère que toutes les choses qui existent, elles poussent exactement comme les fleurs. La neige pousse comme les personnages. Le blues pousse comme les soucis. L'amour pousse comme les cœurs en cage et les lieux sains poussent comme des champignons. Et toutes ces choses sortent de terre à la condition que le soleil, la pluie, la température leur soient propices. De là découle notre principe que c'est la météo qui est le seul et l'unique facteur décideur de la rareté ou au contraire de l'abondance des choses qui existent. De là découle logiquement que la météo permet de déterminer le prix de chacune des choses qui existent. pense par exemple à la participation des français à la vie politique. Pense à la participation des français à la vie politique qui se développera dans un terreau favorable à la condition qu'une météo peu clémente les dissuade de partir en week-end. Pense que par beau temps le prix à payer pour la participation des français à la vie politique sera très élevé alors que par mauvais temps au contraire il sera très bas que ça ira. Pense aux lieux saints pense aux lieux saints qui ne poussent qu'avec de l'eau de pluie bénite pense que tant que les prêtres n'auront pas trouvé la technique ad hoc pour bénir l'eau de pluie en quantité suffisante tant qu'ils ne seront pas dehors en ciré à bénir chaque goutte d'eau avant qu'elle n'atteigne le sol il ne pleuvera que trop peu d'eau bénite et donc les lieux saints pousseront avec difficulté et donc leur prix sera excessivement élevé tu comprends ? imagine que si les sources d'eau fraîche sont taries l'année où tu veux cueillir l'amour tu le paieras plus cher que toutes les choses du monde réunis pense au champ pense au champ qui a besoin d'air pense que par jour de grand vent le cours du champ s'envole le cours du solfège aussi s'envole et tandis que le cours du judo s'écroule le cours du vol à voile reprend et puis imagine que la chaude nuit d'été où ta situation financière te contraint à vendre le blues une tornade ravage la Louisiane ben tu devras le garder longtemps très 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 longtemps chez toi jusqu'à ce que les canaux de la Nouvelle Orléans soient moins gonflés jusqu'à ce que de nouvelles et tranquilles nuits d'été viennent à nouveau faire chanter les grillons je te vois tu penses à la neige à la neige qui pousse l'hiver et qui se dessèche l'été tu penses que grâce à la météo tu pourras encore spéculer acheter la neige trois fois rien l'hiver pour la revendre très cher l'été et oui il y aura toujours des gens comme toi des gens pour trouver comment s'enrichir des gens pour manger la laine sur le dos de l'amour de la neige des lieux sains ou de la grammaire du latin humain tu es trop humain mais tu sais en fait ce système on l'a conçu pour l'avenir pour l'heure à laquelle plus aucune prévision ne sera possible l'heure à laquelle il te sera impossible de savoir si vaut mieux acheter la neige plus tôt l'été plus tôt l'hiver plutôt à l'automne ou plutôt au printemps notre système il fonctionnera parfaitement dans un contexte de dérèglement climatique total bientôt bientôt en attendant on a mis des prix au pif imaginez que vous demandiez à un ami ce qu'il ferait s'il était l'homme invisible et qu'il vous réponde je sais pas moi je sais pas moi je ferais des bulles imaginez que déstabilisé par sa réponse vous lui demandiez si cela signifie qu'il pèterait sans vergogne dans son bain imaginez qu'il y a un blanc et imaginez qu'à l'issue tant attendue de ce blanc il vous réponde tout à fait Thierry imaginez maintenant que vous ne seriez pas du tout déçu par sa réponse même sans vous appeler Thierry imaginez que vous seriez complètement rassuré merci Merci.